Wear OS, Google a déployé la version H En août 2018, Google avait lancé une nouvelle mouture de Wear OS. La firme américaine propose cette fois la version H de son système d'exploitation pour montres connectées. Cette nouveauté devrait permettre aux appareils de gagner en autonomie. À propos de la version H de Google Wear OS C'est sur un forum d'aide dédié à Wear OS qu'un employé de Google a annoncé le déploiement de la version H. Selon lui, cette mise à jour sera disponible dans les mois à venir en fonction des fabricants de smartwatches et des modèles compatibles. Soulignant que ce système d'exploitation est disponible sur Fossil Exploits HO et QVenture HO ou encore sur Summit 2 de Montblanc. Les modèles gagneront en autonomie. L'une des principales nouveautés de la mise à jour déployée par Google est qu'elle améliorera l'autonomie des montres connectées. Par exemple, le mode économie d'énergie sera automatiquement activé lorsque la capacité de la batterie descendra en dessous de 10%. Grâce à la version H de Wear OS, l'appareil affichera alors uniquement l'heure. D'autres fonctionnalités de cette mouture. Avec le déploiement de la version H, les montres connectées fonctionnant sous Wear OS basculeront automatiquement en mode veille à partir de 30 minutes d'inactivité, permettant ainsi d'économiser de la batterie. Google annonce également qu'il sera désormais possible de redémarrer ou d'éteindre une smartwatch plus facilement. Il faudra pour cela maintenir le bouton d'allumage et ensuite choisir l'option d'extinction. La firme de Mountain View souhaite innover. Parmi les options de la version H de Wear OS, les utilisateurs retrouveront la fonction Smart App Resume. Grâce à cette dernière, il sera possible de revenir à une application ouverte sans perdre de données. En proposant ces nouvelles fonctionnalités, Google espère concurrencer les systèmes WatchOS, Tizen ou encore LightOS.